bonsoir à tous, contrairement à mon habitude je fais une vidéo ce soir cet après-midi j'ai vu que M. Benalla avait été passé en garde à vue je viens de lire quelques articles là-dessus a priori ça commence à sentir très 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 mauvais pour M. Macron, le gouvernement, M. Le Drian, etc. donc j'ai fait un tirage pas en catastrophe mais en quatrième vitesse voilà ce que ça donne avec l'oracle du miroir donc j'ai paroles, j'ai eu famille, argent, homme, trahison et j'ai retiré une carte sur trahison, j'ai eu amitié on va aller s'expliquer un petit peu là-dessus alors paroles, paroles, bon on voit un groupement je vais essayer de le montrer voilà, voilà comme ça donc c'est un groupement d'un groupe de personnes qui sont réunies assis sur des chaises en train de discuter bien gentiment la garde à vue alors famille voilà tous les petits copains les petits amis les ministres le Drian, etc. le gouvernement voilà bon c'est clair l'argent ce cher, très cher ami de M. Macron l'homme qui est à voir avec l'argent M. Macron alors ça donne quoi donc paroles je pense que c'est la garde à vue de M. Macron de M. Macron excusez-moi il n'est pas encore la garde à vue c'est une nouvelle réunion on discute gentiment donc on va régler les problèmes c'est bien la garde à vue de M. Benalla la famille là c'est ce que j'ai dit le gouvernement donc a priori moi je sens gros comme une maison que M. Benalla va régler ses problèmes devant le procureur pas devant les gendarmes parce que les gendarmes ça ne marchera pas pas au commissariat de police il risque de passer demain devant le magistrat l'instructeur devant le procureur et là il va tout sortir le gros truc donc l'ensemble c'est de la famille la famille mafieuse la mafia rappelez en Italie la mafia c'est la famille bon voilà en Corse c'est pareil c'est la famille on se tient les uns les autres donc une grosse question d'argent alors à quel niveau premier à penser c'est la campagne électorale de M. Macron avec des financements plus qu'occultes les financements de alors a priori il y aurait eu des j'ai vu un article ce matin je crois je ne sais plus sur quel site qui disait alors que j'essaie de me rappeler concernant le financement de M. Macron de la campagne de M. Macron j'ai perdu mon idée ça va revenir le financement de M. Macron il y avait eu un problème je ne sais plus lequel si je retrouve avant la fin de la vidéo je répondrai l'homme M. Macron alors tout ça pour dire que M. Benalla c'est savoir l'enlever là va trahir toute cette belle famille puisque la belle famille sa famille le gouvernement M. Macron tout ça est en train de le lâcher puisque c'est le gouvernement qui a un ministre je ne sais plus quel ministre intérieur je crois notre cher Castaner qui a déposé plainte donc c'est la garde à vue donc lui il va trahir tous ces gens là trahison et la carte amitié ben c'est 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 ce cher ses chers amis qu'il avait donc c'est à dire l'entourage de M. Macron l'entourage franche de M. Macron donc Mme Macron etc tous les gens qui gravitent autour de M. Macron ça va être lui il va tout trahir tous ces gens là puisqu'il n'en a plus rien à faire puisqu'on l'a on l'a largué on l'a envoyé paître voilà alors l'argent ça ne me revient pas qu'est-ce que j'avais vu ce matin sur l'argent j'avais vu un bel article qui parlait de la campagne de M. Macron avec des problèmes de financement mais je ne sais plus ce que c'était bon c'est que c'est pas trop important voilà je vous renvoie au site qui s'appelle Campagnol c'est un monsieur qui a l'air très gentil très bien il ne fait pas de tirage mais ben voilà en gros ce qu'il dit que vous verrez bien moi je je ne vous dis pas plus allez voir Campagnol comme campagne mais avec un N.O.L. au bout vous trouverez ça sur Youtube alors moi j'ai l'impression que ben monsieur monsieur Benalla va sortir le gros morceau alors ce qui peut être en lien ça avec ce que Manu Flash Manu Flash Manu a fait une vidéo sur il avait un ressenti sur un problème avec Macron de l'argent voilà c'est peut-être ça aussi avec une banque suisse bon c'est de toute manière il y a un problème d'argent un problème de financement voilà alors monsieur Campagnol lui il parle de pour monsieur Benalla que que monsieur Macron pardon je trouverai la vidéo que monsieur Macron entretenait une diplomatie parallèle de la démocratie de la diplomatie officielle française et que monsieur Benalla serait bien son agent c'est lui qui serait chargé de prendre contact avec les différents gouvernements voilà bon je on s'en va vers un beau scandale pire que ça ça va être une affaire d'état qui pourra ébranler bon monsieur Benalla lui il va régler ses comptes même s'il va en prison ou en ce que je doute mais bon même s'il va en prison il aura il y a ses comptes ça va ne faire qu'accélérer la chute de monsieur Macron en premier temps dans un premier temps ça va être la chute de certains ministres je pense à monsieur Don Le Drian le ministre des affaires étrangères qui soi-disant n'était pas au courant alors qu'il était au courant quoi bref il a menti de tout au tour mais il a même remonté une deuxième fois devant la commission du Sénat il y a quelques jours il était soi-disant pas au courant il avait découvert les problèmes de monsieur Benalla en Afrique par les journaux bon ça laisse rêveur voilà donc j'aime comme ça voilà hop là bon donc comme je vous disais ça risque d'accélérer encore plus la chute de monsieur Macron ça mis bout à bout avec le le grand débat qui n'aboutira à rien je ne suis pas le seul à le dire bon il y a plusieurs médias qui l'ont dit pas mal d'articles de journaux qui en parlent qui prédisent purement et simplement un fiasco politique voilà donc tout ça mis bout à bout je pense moi c'est mon avis que monsieur Macron n'est plus là pour très longtemps voilà je pense que ce serait peut-être la meilleure chose qui puisse arriver je vous renvoie aussi à la vidéo alors je ne sais plus nom je vais le retrouver c'est un monsieur qui a l'air très bien qui commence à faire des tirages avec le tarot du Graal c'est très joli je vais vous dire la chaîne alors voilà alors le tarot du Graal GR2AL alors ce monsieur a fait un tirage sur la France et il prédit comme beaucoup de médiuns comme beaucoup de gens comme beaucoup la chute de monsieur Macron alors il ne dit pas quand mais pour lui la chute c'est cette année donc moi Daniel Manu Xianji tous on est une bonne quantité à avoir dit ça voilà donc ça ne fait que confirmer ce que nous on disait voilà mais sur ce je vous souhaite une bonne soirée j'espère qu'on va avoir rapidement des nouvelles alors demain je pense que demain monsieur Benalo je pense qu'il sera peut-être que la garde à vue sera prolongée mais il y aura des règlements de compte à hockey chorale ça va être du sang sur les murs et des eaux par terre si ce n'est pas l'inverse donc voilà je crois qu'on s'en va on va doucement mais sûrement vers un gros scandale d'Etove il y a une gros il y a une grosse manipulation de toute part il faut que la vérité éclate un jour ou l'autre bon ça me fait penser à ce que Manu avait dit qu'il y allait avoir des scandales au niveau de monsieur Macron et de son entourage qui allaient éclater très rapidement et ben on est sur la bonne voie voilà sur ce une bonne soirée à tout le monde allez puis à la prochaine bon rendez-vous ben lundi je ne referai pas d'ici là je ne referai pas de vidéo demain je n'ai pas disponible samedi et dimanche je vais essayer de me reposer samedi ou dimanche je ferai la vidéo sur la médianité et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pressés de la voir qui sont impatients voilà bon donc je pense qu'elle sera en ligne soit dimanche soir soit lundi dans la matinée voilà une bonne soirée à tout le monde à tout le monde je pense qu'il y a je pense qu'il y a